Eh bien bonjour à tous et je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans No Man's Sky. Alors je vais continuer sur la présentation que je viens de terminer. Alors sur la nouvelle mise à jour 3.2, alors le No Man's Sky Companion. Alors ça c'est qu'est-ce que je retrouve ici sur la page de Steam. Je ne l'ai pas trouvé en français, honnêtement je n'ai même pas cherché si ceci était en français ou quoi que ce soit. Mais je vais reviser quand même avec vous un peu les nouvelles fonctions de ce compagnon. autres que du fait de celles que j'ai montrées dans la vidéo, il va falloir peut-être quelques minutes. Alors ici tout ce qu'ils nous disent encore une fois c'est que moi j'aime l'idée de cette phrase. Et quand je dis je l'aime, ben c'est pas vraiment. Alors our tiny team is excited to let you know that our first free. Alors c'est ça c'est comme our first free. Quoi t'étais pour me charger? Alors, alors c'est de l'année 20-21, alors le compagnon, la mise à jour du compagnon. Alors ceci est maintenant disponible à partir du moment où la vidéo est faite, c'est clair. Et bien sur les playstations, alors c'est ça qu'ils disent. C'est free for playstation 5, playstation 4, window 10, steam, steam VR, gog, xbox one, and xbox s or x player. Je comprends pas cette idée là, il aurait pu dire c'est gratuit pour tout le monde, ça aurait été bien plus simple comme texte. Alors donc ici il nous explique que sur chaque planète on se trouve avoir toutes sortes d'animaux, des animaux étranges autant que des animaux qu'on connaît dans les anciennes versions du jeu. Alors ça, ça va, c'était excellent. Alors maintenant on va pouvoir bien sûr les nourrir. Tame, je ne peux pas savoir, je sais c'est quoi le mot en français tame, mais ça me reviendra pas parce que là j'ai lu en anglais, puis bon là ma tête est seulement qu'en anglais. Train and even speak to creatures that they encounter. Alors ici ils me disent alors even speak to the creatures that they encounter. Alors quand tu auras ton compagnon, peut-être présentement ou peut-être un peu plus tard, je sais pas, j'ai pas fait, j'ai pas joué assez longtemps, et puis je vais te compter rapidement aussi qu'est-ce qui s'est passé après. Alors tu vois ici donc tout simplement ces animaux peuvent parler à d'autres animaux. Ok, why not? Travellers are not able to adopt the creatures they encounter and form clothes bound with them. Alors on peut créer un lien très, très, très amical avec eux. They will travel side by side with you as your inventor through the universe, both as a friend, as a valuable aid on your voyage. Et puis ça ici, c'est ça que j'avais trouvé ça intéressant. Alors train them to scan for resource. Alors tu peux les, si tu veux, les former pour qu'ils, excuse-moi de mon français là, en tout cas, les former pour trouver des ressources. Mark out hazard. Alors tu peux, s'il y a des choses qui sont. Provide light. Alors ils peuvent nous donner de la lumière, ok? Hunt dangerous fauna. Ça je m'attendais que ça soit là. Alors ils vont, alors chasser pour toi les prédateurs sur les planètes. Regarde bien ici, find settlement. Alors ils se trouvent à trouver soit des camps de mineurs. Parce que settlement c'est comme souvent, c'est utilisé pour les camps de mineurs. Alors ils peuvent peut-être trouver des camps de mineurs. Alors excavate buried treasure or even mine for material with their own shoulder mounted mining laser. Alors c'est pour ça que quand j'avais terminé la vidéo et j'avais été voir qu'est-ce qui était de disponible comme une nouvelle acquisition dans le Nexus, tu sais, pour... Alors j'ai bien vu qu'il y avait des rayons laser et ainsi de suite. Et puis, alors ils vont pouvoir aller chercher des trésors enfouis, miner du matériel pour toi. Ah, écoute, alors if properly nurtured, your companion will lay eggs which can be collected and incubated. Ça c'était la ponte. C'est juste des mots que je n'utilise pas. Fait que donc souvent c'est des mots que je ne connais pas, mais que je connais, mais je ne connais pas. Alors bon, fin bref, c'est ça ici. Alors les oeufs qui pondent, on va pouvoir les accumuler ou les collecter et puis les faire, ah non, incuber, je ne sais pas c'est quoi. Alors watch in wonders as the newborn hatch and grows from babies to full grown adult. Ah, fait qu'ils vont pouvoir avoir des oeufs, on va pouvoir les incuber, whatever, les faire maturer et puis après ça ils vont avoir des bébés. Or use the Space Anomaly New Egg Sequencer to genetically modify your companion's egg into even wilder species. Alors, je n'ai pas vu, mais allez toujours regarder la vidéo de Monsieur Skyrock parce qu'il est dedans, d'accord? Alors il le montre où est-ce que ça se situe dans le Nexus. Alors on va pouvoir modifier notre compagnon qui va être de ça ici, puis pour le modifier, avoir plus bizarre. I don't know. They are a wide range of customisable accessories and decals if you want to give your companion a unique look. If you breed a rare and noteworthy creature, it could be really valuable and sound after. Soft after, sorry. Why not trade their eggs with Follow Traveler? Why not trade their... Ah, tu peux même aussi, alors, ah non, non, faire des échanges d'oeufs avec d'autres, alors, une autre super belle opportunité de connaître le jeu en multijoueur. C'est excellent. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'il disait encore? Excuse-moi, alors oui, ben, ça ici, c'est le fun, c'est intéressant, là, mais ça ne tente pas de le traduire. Creatures past personalization are defined by their species and ecosystem, such as no two creatures are alike and no personality develop further. As you deepen, you're bound with them. Ah, super intéressant. Ok. Alors ici, il faut juste dire que, bon, un peu qu'est-ce qu'on est dans le No Man's Sky. Alors, chaque système, chaque planète, chaque galaxie ont leurs propres graines, alors, qui te donne exactement un terme spécifique au système, à la planète ou à la galaxie. Ben, c'est à peu près la même chose qui se rapporte ici pour les animaux. Alors, si ton compagnon rencontre un autre voyageur avec son compagnon, alors ton compagnon peut devenir soit frightened, il peut avoir peur, il peut devenir playful, joyeux, content, ainsi de suite, ou même agressif. Base on their own unique personality. Alors, tout ça sera basé sur leur propre personnalité. Moi, je prends en considération ici qu'il va y avoir beaucoup de gens avec des prédateurs. Oh boy! Ensuite, every adopted creature is equipped with a neural arm that connects directly to the exosu. Your companion, Intermost Toth, will be translated and sent directly to your internal communication channel. Feel the connection with them, grow as you play with them, feed them, and go adventures together. Alors, la selle que j'avais soulignée aux derniers vidéos, ah bien, c'est tout simplement, c'est ça, c'est que c'est un lien qui se fait avec ton exo-combinaison. Alors, qui va te donner un peu, si tu veux, le compte-rendu de ton compagnon. Paraphite, this provides to be a very exciting year for No Man's Sky, and we can't wait to show you what else we have planned on a road map. Excellent! Alors, bon, bien, c'est parfait ça. Alors, ça, c'était, mes chers amis, alors, le petit raccourci, je ne serai pas plus de jouer leur vidéo, moi, je ne suis pas nécessairement là-dessus. Alors, donc, ça, ça va. Et puis, rapidement, je te compte ce qui est arrivé. Alors, j'ai fini la vidéo, je suis resté dans le Nexus, j'ai pris une photo pour ma miniature, excellent. Et pendant que je prenais une photo, alors, il y a un joueur de soit PlayStation ou de Xbox qui est venu demander, alors que je sois ami avec lui. Et, alors, j'ai accepté, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai accepté. Et puis, là, il était allemand. Alors, il parlait très peu l'anglais, absolument zéro en français, et très peu en anglais. Alors, il a fallu que je sorte mon Google Translate, tu sais, celui que je peux traduire par rapport aux voix. Alors, tout ce qu'il cherchait, c'était d'avoir, bien, comment je pouvais faire pour interpeller ce compagnon dans le Nexus, bien, plus ou moins, comment obtenir un compagnon. Alors, j'ai tout simplement dit, avec la traduction Google, qu'est-ce qu'il en était par rapport à, bien, j'ai dit, emmène-moi à ta base, et puis je vais te montrer. Alors, je l'ai emmené à sa base, je lui ai donné des petites croquettes, et puis, là, j'ai dit, va nourrir les animaux. Et ça a pris, quand même, un 5 à 10 minutes, parce que la traduction Google n'est pas toujours parfaite. Alors, juste peut-être parce que la façon que je parle très vite, alors Google a donné des airs à comprendre, même, qu'est-ce que moi, je dis. Alors, c'est ça, donc, ça s'est passé. Alors, ça a été super le fun. Allez, là-dessus, mes chers amis, merci beaucoup, et on se voit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada